Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 14 octobre 2011. Avec aujourd'hui sur le CAC une séance très peu volatile qui, après une ouverture à 3200,52, un plus haut à 3250,48, un plus bas à 3180,05 et venu clôturer à 3217,89 points. Le CAC 40 gagne 0,97% sur cette séance, un peu plus de presque 31 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une petite séance de hausse, qui vient totalement invalider la structure en arami sur laquelle j'attirais votre attention hier. Nous n'avions pas eu la bougie baissière qui aurait pu confirmer ce potentiel signal de retournement. Donc nous sommes ici en continuité sur une phase, je dirais, de stabilisation. Puisqu'après, la première phase ici, on avait eu une remontée. J'anticipais une poursuite de la dynamique. Mais finalement, ces deux bougies ici de plus en plus hésitantes viennent nous montrer que finalement, le mouvement haussier ici, dont le départ avait eu lieu sur la zone des 2800, est peut-être bel et bien terminé. Pour confirmer cela, nous avons au niveau des indicateurs un RSI qui commence à se stabiliser, stochastique qui vient croiser doucement sa ligne de signal au sein de la zone de surachat. Un peu plus visible ici, voilà. Là, on voit bien le croisement constaté. Donc bien sûr, il faudra attendre que l'indicateur sorte de cette zone de surachat accompagnée de sa ligne de signal pour déclencher un mouvement baissier. Au niveau du MACD, par contre, on confirme le mouvement. Vous voyez, par rapport à cette dynamique haussière qui avait été constatée sur le MACD par les histogrammes ici qui étaient verts, on vient afficher un deuxième histogramme rouge. Ce qui nous confirme donc que nous sommes en phase de tassement de tendance. Alors pour l'instant, on n'est pas venu vraiment attaquer la zone des 3118 qui déclencherait un signal de consolidation. Mais on voit bien ici qu'au niveau des indicateurs, même s'il n'y a pas encore de signal baissier, et par rapport à la situation technique globale qui serait plutôt surachetée, comme nous le montre le stochastique, eh bien s'il y avait une perte de la dynamique haussière, eh bien cela se transformerait sans aucun doute par une petite phase de consolidation qui n'aurait aucun effet, d'ailleurs, si elle était contenue sur la tendance court-moyen terme qui est en train de se mettre en place et qui serait, à mon sens, plutôt haussière. Alors au niveau des volumes, nous constatons aussi que nous avons une baisse des volumes qui s'accélère, puisque hier j'ai tiré votre attention sur le fait que vous voyez la dynamique des volumes était tout à fait baissière, donc on était parti ici sur un mouvement haussier, et puis petit à petit, vous voyez que les volumes sont en train de baisser. Alors ça aussi va dans le sens d'une perte de la dynamique, donc perte de la dynamique ici constatée sur les volumes avec une perte de la volatilité, donc on n'est pas encore sur un retournement de tendance. Le MACD, en général, est très bon, le MACD, pour trouver les points hauts suite à un retournement, mais si elle lui arrive de se tromper, le MACD, comme tous les indicateurs, n'est pas un indicateur parfait, mais là on voit bien que sur ce tassement, par rapport à cette dynamique, on a bien une possibilité de retournement. Alors, nous avons d'autant plus une formation par rapport à ce support haussier, donc support oblique, vous voyez que nous avons bien, lorsque nous étions en dynamique, une belle montée ici le long de ce support, une cassure ici sur ces deux bougies, avec retest de l'ancien support comme résistance, et là on s'écarte de la trendline. Donc ce mouvement est assez classique, et statistiquement, il engendre en général un mouvement de consolidation. Alors le mouvement de consolidation, s'il avait lieu, donc je rappelle, on aurait un mouvement de consolidation en cas de cassure ici de la zone des 318-315, ce mouvement de consolidation aurait pour premier objectif la zone des 3050, ici qui correspond à un overlap, c'est-à-dire cette résistance intermédiaire ici qui a marqué les deux précédents plus hauts, qui pourrait venir servir de support et donc de potentiel point de retournement haussier très court terme pour continuer dans le mouvement, mais aussi un peu plus bas si la pression baissière s'accentuait. Alors, par rapport à une possible consolidation, on voit bien ici que ce support haussier ici, qui n'est pour l'instant défini que par deux points, et qui sera réajusté si le mouvement perdurait, et bien on voit bien que même si on dépasse ici la zone des 3050-60 points, on pourrait venir, bon alors là le support va monter, mais jusqu'à la zone des 2970 points, ça ne poserait pas de problème majeur, je dirais, particulier. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette vue. Alors, comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà. Alors, c'est assez intéressant cette vue, puisque la vue hebdomadaire correspond mieux à ce que l'on peut constater sur la tendance moyen terme. Donc le mouvement est très propre, puisque nous avons ici une belle dynamique baissière, phase d'exagération, pardon, ici, avec cette bougie totalement en dehors des bandes de Bollinger, dont l'intérieur ici est en jaune. On réintègre donc et on continue la tendance, comme quoi les hors-bol, on en parle souvent sur le chat et ceux qui connaissent un petit peu mes approches, ne provoquent pas forcément des phases de retournement là, puisqu'on a une belle continuité baissière. Donc ici, baisse. On a une cassure ici du support haussier que je vous avais signalé. On revient chercher cette, pardon, on a une cassure de la résistance. On revient chercher cette résistance comme un support et on confirme à la hausse. Alors, elle n'est pas très visible, parce que très irrégulière sur la vue journalière, mais on peut remarquer que nous avons une petite hanse avec tasse sur la vue hebdomadaire. Regardez bien. Ici, si on considère ici la ligne des 3288 points comme ligne d'eau, on a ici une première descente avec une remontée. Donc ça, ça serait la hanse. Vous voyez qu'on a bien les deux points ici qui définissent. Donc là, on a un petit mouvement. Ici, donc on prend la hanse ici, on descend, on remonte et on revient chercher la ligne d'eau. Vous voyez que la ligne est équivalente. Et là, regardez, on descend, on descend et là, en remontant, on a un mouvement sur la vue hebdomadaire qui est beaucoup plus irrégulier, sur la vue journalière, mais qui remonte ici. On sent bien que si la zone est 3290, eh bien, fait résistance, on aurait, en cas de cassure, un potentiel haussier. Alors, pour calculer le potentiel d'une hanse avec tasse, on prend l'amplitude de la tasse, à savoir ici, on part de 2693 jusqu'à environ 3290, qui nous donne un objectif de quasiment 600 points. Donc, quasiment 600 points sur 3290, on sera à 3890. Donc, on serait relativement haut. Donc, il faudra surveiller la semaine prochaine une possible cassure des 3290. Bon, comme nous sommes en vue moyen terme, on ne peut pas parler d'analyse moyen terme sans parler un petit peu de tout ce qui se passe au niveau de la macro. Bon, tout le monde applaudit un petit peu l'augmentation de la capacité de remboursement du FESF. Bref, si je faisais une comparaison avec, eh bien, un ménage endetté, un ménage pour lequel on augmente la réserve de crédit, en général, ce n'est pas très bon signe. Moi, je fais un peu cette comparaison pour qu'elle parle un petit peu à tout le monde, pour que tout le monde comprenne un petit peu les mécanismes qui se jouent en ce moment. Mais personnellement, quand on augmente le droit à crédit à quelqu'un, c'est qu'on a l'impression qu'il va en avoir besoin et qu'il va s'en servir. Donc, c'est que, et même certains disent qu'avec ce nouveau montant, eh bien, la réserve ne suffirait peut-être pas en cas de crise aggravée, notamment au niveau de l'Espagne. Donc, bon, tout le monde applaudit dès demain. On remonte, c'est très bien. Le test, il est ici. Il est à 3290. Une cassure ici validerait, donc, cette figure technique de Hans avec Tass. Personnellement, 3890, bon, techniquement, on ne peut pas passer à côté. C'est le chartisme qui nous le dit. Mais par rapport à l'environnement, je dirais, macroéconomique, je trouve ça peu probable, à moins que les politiques nous sortent un lapin blanc de leur chapeau. Voilà, donc, ce que l'on peut dire sur cette analyse du CAC 40. Donc, aujourd'hui, c'est Raja qui gagne au jeu du fixing. Et puis, pour continuer dans les informations, je dirais, de la vie du site et donc, des manifestations qui peuvent être organisées. Avec, donc, notre partenaire ActiveTrade. ActiveTrade a décidé d'organiser un séminaire à Paris, animé par moi-même, donc, en compagnie de Michel Delobel. Donc, M Delobel, pour ceux qui viennent de temps en temps sur le chat. Donc, nous aurons le plaisir d'animer ce séminaire qui sera normalement d'un niveau confirmé. Il y aura bien, au début, dans la première partie du séminaire, une révision sur un peu tous les principes du chartisme, approche monnaie-management. Et puis, on approfondira l'après-midi avec notamment des approches techniques et stratégiques en fonction des produits que vous utilisez, notamment sur CFD. Donc, je vous invite à vous inscrire nombreux. Je laisserai un lien sur le site pour, donc, signaler ce séminaire qui sera, donc, en partenariat avec ActiveTrade à Paris, donc, le 2 décembre 2011, 2 décembre prochain. Inscrivez-vous, car c'est un séminaire gratuit, bien sûr, et le nombre de places, lui, sera limité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses, pardon, dès la semaine prochaine pour de nombreuses analyses.